... Brandao condamné à un mois de prison ferme pour son coup de tête. Les juges sont allés au-delà des réquisitions du parquet. L'attaquant brésilien pourrait toutefois bénéficier d'un aménagement de peine et ne pas séjourner en prison. Le 16 août dernier, le jeune homme de 34 ans avait porté un coup de tête à Thiago Mota, valant à ce dernier une fracture du nez. Les bergers d'Auvergne, du Languedoc-Roussillon et de Champagne-Ardenne manifestent à Paris avec leur brebis. Ils protestent contre les loups. Selon eux, ils ne cessent de gagner du terrain et les pertes s'amplifient. Ils réclament le droit de tuer davantage de ces prédateurs. Peu après l'ouverture de la troisième conférence sur l'environnement, François Hollande a prononcé une allocution. Le chef de l'État préconise notamment le retour à des référendums locaux quand des projets d'aménagement conduisent à des situations de blocage, voulant ainsi tirer les leçons du barrage de Sivins. Le président de la République a également appelé à un accord historique sur le climat. A l'issue de la conférence mondiale qui se réunira fin 2015 à Paris, autant de messages adressés aux écologistes échaudés ces dernières semaines par le recul du gouvernement sur l'écotaxe. Ouverture à Paris du procès de deux Français soupçonnés d'avoir tué une jeune israélienne en la renversant avec leur 4x4. Le conducteur du véhicule comparé pour homicide, un volontaire aggravé. Il encourt jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende. Lise Etouni a été tuée en traversant la rue sur un passage piéton à Tel Aviv en 2011. Il fait 5 mètres de long et plus de 3 mètres de haut. Il s'appelle Monty et son espèce s'est éteinte il y a 10 000 ans. Le squelette presque complet d'un mammouth s'est vendu aux enchères au Royaume-Uni pour 239 000 euros. Le squelette a été réassemblé pour la vente. Il comporte 150 eaux d'origine. Les eaux manquants ont été remplacées par des répliques. Les eaux manquants